Des médailles, des trophées, et bien on va parler de sport et plus exactement de Jeux Olympiques puisque Paris en est l'organisateur en 2024. Rappelons que ces Jeux sportifs antiques se sont déroulés sur 1200 ans jusqu'en l'an 393 dans la ville grecque qui leur a donné son nom, Olympie. En 1896, un jeune baron normand, Pierre de Coubertin, fait renaître les Jeux à Athènes. Depuis cette date, il se déroule tous les 4 ans dans une ville différente. Coubertin impose l'olympisme comme un idéal philosophique et moral majeur avec désintéressement et absence de discrimination. La France a organisé 5 fois les Jeux Olympiques, à Paris en 1900 et 1924 et 3 éditions d'hiver, à Chamonix en 1924, Grenoble en 1968 et Albertville en 1992. 100 ans après les JO de Paris de 1924, la France récidive. Mais alors vous allez me dire, quel lien entre les JO et la généalogie ? Parce que même si la généalogie d'ancêtre s'apparente parfois à une course de saut d'obstacles en archive, le lien n'est pas évident. Et bien en fait, c'est parce que simplement les sportifs aussi ont des arbres généalogiques. Stéphane Gachet remet à jour pour 2024 son dictionnaire des médaillés olympiques français et donne la biographie de tous les champions tricolores depuis les JO de 1896, dont beaucoup sont oubliés. Généalette rassemble pour les JO de 2024 le plus grand nombre possible d'arbres sportifs, y compris le monde en passé. Vous en cherchez un ? Direction Généastar, vous pouvez bien sûr cliquer sur sportif dans les catégories proposées en bas de page, mais vous avez directement un petit encadré racines sportives pour les médaillés olympiques. 279 s'y trouvent déjà, aussi bien des champions récents comme l'or et Florent Manodoux, dont l'arbre nous mène en Corrèze au XVIIIe siècle, que l'éternel Jany Longo, dont les racines sont piémontaises, ou encore que les médaillés des premiers JO, comme le cycliste Paul Masson né en 1876 à Mostaganem. Votre ville a vu naître un champion olympique au XIXe siècle ou même au début du XXe ? Envoyez les informations sur Généanette, car ça aidera sans doute plein de passionnés. Et d'ailleurs, si vous-même, vous avez votre arbre sur ce site, vous pouvez chercher en un clic si vous avez, vous, des parenthèses olympiques. Vous pouvez retrouver sous cette vidéo le lien vers la vidéo Généalogie Bling Bling, qui vous indique comment procéder astucieusement à toutes ces démarches. Et les coupes ? Ces coupes et cette médaille vous intriguent ? La généalogie aurait-elle aussi ses médailles d'or et ses compétitions ? Eh bien non, dommage pour nous, il s'agit en réalité de quelques-uns des trophées de mon grand-père qui était Judoka. Judoka 5e d'âne Je lui dédie la conclusion de cette vidéo et vous verrez dans les images qui suivent la démonstration de self-défense qu'il avait assurée à 84 ans et que son club avait filmé en mode cinéma muet, en hommage à tous les sportifs. Musique 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 Sous-titrage MFP. ... ... ... ... ... ... ...